Hey what's up gang, je suis Daner, on est dimanche, 9h30, je coach demain dès 7h15, il faut que je sois sur le terrain. Je fais ça pour vous, je veux qu'on décortique la pad religion parce que je sais en tant que coach que c'est une piste clé pour s'initier au noir, pour faire les premières noms. Il y a aussi la balle supergée qui est une piste super intéressante, un petit peu moins difficile que la pad religion. Parce que la pad, on va le voir dès que je commence à la décortiquer, à l'entrée directement on a une proline, puis la b-line, puis les deux sont vraiment comparables niveau difficulté, donc faites-vous pas avoir vraiment la b-line, c'est pas nécessairement la plus facile que je connais. Allez vraiment la regarder, super important, donc je me tasse puis on commence à décortiquer ça. On part directement ici, on a les petites syllabes, ça y'a vraiment rien de stressant, on pousse dans notre bike, on va avoir un maximum d'attraction, puis là ici, c'est la première proline, ok? Être imposant individuellement, c'est vraiment un V, il y a les racines, si c'est mouillé, ça peut devenir sketch à cause des racines, mais à part ça, je vous dis, ça se roule, c'est pas une droppe là, s'il n'y a pas de droppé ça, ça va mal se passer, comme, t'sais, ça se roule, c'est vraiment relax, ok? Il y a une petite roche en pointu, votre pneu va passer dessus, bingo! Allez vraiment pas trop vous reculer sur votre roue d'en arrière, parce que vous allez manquer de force, first, puis deux, c'est que c'est pas la position à avoir pour avoir un maximum de contrôle, vraiment garder les hanches au-dessus de la selle, on pousse dans notre bike, puis notre bike est vraiment capable de rouler ça, je vous jure, j'ai déjà fait ça en 26 pouces, avec 100 mm de débattement avant et arrière, fait qu'avec votre gros bike, il n'y a aucun stress, c'est vraiment vous le problème, s'il y a quelque chose, faites-vous confiance, c'est sûr que ça passe, c'est vraiment une bonne proline pour commencer, je vous jure, puis anyway, si vous manquez le virage, bien, il y a quand même beaucoup d'exit points, il n'y a pas d'arbres qui sont dangereux, vraiment, t'sais, vous allez juste arrêter par-dessus le boom, c'est vraiment pas stressant, fait que, je vous dis, super de bonnes premières prolines à faire, puis si vous faites la bilingue, allez regarder, parce qu'elle n'est vraiment pas plus facile, on a la jonction ici à droite, je vous dis, l'entrée est sketch, il faut comme que tu nose pivot, puis après ça, t'sais, t'as vraiment pas de vitesse, puis pour les plus avancés, dans le fond, il y a une ligne à droite qui a été faite, là, que tu peux sauter par-dessus quand même, ligne nord, donc, c'est comme ça, ici, on a une petite ligne à droite qu'on peut essayer d'aller rouler, aller chercher un petit peu de flow, ça peut quand même être cool, j'ai fait une petite drop, mais ça se roule, n'inquiétez-vous pas, vraiment, on pousse dans notre bike, on va l'accoter, ça se roule super bien, après ça, on va chercher un petit peu de flow dans le sentier, on arrive à la creute, on arrive à la creute, ça, je cherchais, puis si jamais, OK, parce qu'ici, on voit, il y a vraiment comme les traces plus, foncées, t'sais, la boîte des pneus, finalement, mais si vous allez offline, vous sortez, mettons, à droite, bien, faites juste lever votre pédale à l'intérieur, regardez la pédale gauche en haut, la pédale droite en bas, vous penchez votre vélo, ça va vous donner vraiment un maximum de traction, vous regardez toujours où vous voulez aller, vous allez remonter dans la ligne, parce que si vous regardez vos deux pédales égales, puis que là, vous avez votre vélo comme ça, vous vous penchez à gauche, parce que vous avez peur, c'est ça, vous allez manquer de traction, si c'est wet, ça peut être dangereux, mais sinon, ça se peut aussi que vous remontiez, parce que c'est quand même pas très zappé, comme ça, pas de cachette. Ensuite, on a la petite descente, ça, ça se roule super bien, vraiment, même position que dans la première pro-line, les hanches restent au-dessus de la selle, tu sais, vous pouvez vous reculer juste un petit peu, mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait les fesses en arrière de la roue, pour vrai, c'est pas vrai que c'est ça la position qu'il faut prendre, vraiment être, tu sais, solide sur notre bike, puis quand vous êtes complètement en arrière, vous n'êtes pas solide, c'est sûr. Donc, après ça, on a quand même des sections intéressantes, on essaie de popper pour devenir léger, sinon, ça va vraiment cogner, on va tout perdre notre vitesse, on essaie de garder le flou, on bouge vraiment bien sur notre bike, on passe par-dessus les obstacles, pas de problème, si on pousse dans le bike aussi, on va vraiment bien passer la section de roche. Quand je dis pousser dans le bike, là, ça veut dire que si vous n'arrivez pas avec assez de vitesse, par exemple, vous poussez votre bike en arrière, fait que là, oui, vous, vous allez reculer sur le vélo, vous allez vraiment propulser votre bike vers l'avant, puis il va passer la roche, finalement. Ici, on a trois options de ligne, je vais reculer juste un petit peu, on a celle de gauche, celle du centre, et celle de droite, OK, on les voit bien ici, celle du centre, c'est une drop, ça ne se roule pas, donc je ne vous la conseille pas avant que vous soyez vraiment avancé, puis que vous voulez faire une ligne cocky. À droite, ce n'est pas très naturel, puis en plus, elle nous est en ligne un petit peu plus vers la roche du centre, donc on peut accrocher nos pédales, ça ne rend pas le best. Moi, je vous conseille celle de gauche, la plus intuitive, la plus rapide aussi, selon moi. Vous arrivez dans le virage, par exemple, intérieur, donc faites attention, essayez d'arriver pas trop vite, si c'est la première fois que vous faites la piste. Puis, ça aussi, vraiment, faites attention pour faire du rodeo, là, on veut bouger sur notre bike, vraiment bien absorber les bosses, les roches. Ici, prenez vraiment le temps d'aller regarder, OK? La ligne nous pousse vers la droite, puis il faut aller à gauche. Si vous allez à droite, vous allez au début, vous allez juste être satellisé sur votre vélo, c'est sûr, ça ne marchera pas, là, vous allez vous planter. Comme je vous le dis, c'est le sketch, vraiment, prenez le temps de regarder la ligne. Si vous passez à gauche, aucun stress, OK? Si vous passez à gauche, ça se passe bien, mais pas à droite. Donc là, on voit bien ici, regardez le curseur, on a les deux roches, OK? Ça, c'est la fast line. Si on n'arrive pas très vite, on va essayer de passer à l'extérieur. On voit bien, là, il y a des traces de pneus ici, puis ça, là, ça, c'est une souche, OK? On ne veut surtout pas la pogner, parce que c'est sûr, ta roue à bord, puis tu sors dans le bois. On te ramasse avec les écureuils, il ne faut pas faire ça, OK? Donc, on ne regarde pas, on la regarde au moment où est-ce que je suis, la souche, OK? Pour vraiment prendre conscience dès où, mais après ça, on ne la regarde plus, là. On ne veut pas focusser là-dessus, parce que c'est sûr qu'on va rentrer dedans. Donc là, je récapitule. On passe à gauche de la slab, on enligne la gauche des roches, puis ensuite, jusqu'à droite intérieure pour éviter vraiment la souche, OK? Ici, moi, j'ai passé entre les deux roches, parce que c'est ce qui me paraissait le plus naturel, puis le plus rapide, parce que je rentrais quand même à une certaine vitesse dans la piste, puis ça m'a permis d'éviter la souche. Si c'est ce que vous voyez, allez-y, mais sérieux, arrangez-vous pour ne pas pogner la souche, là, parce que vous allez vous en souvenir. Donc, ça, sans ça, on regarde loin, je pousse les yeux. Ensuite, c'est vraiment le fun, il y a du flot. Puis faites attention aussi à la section qu'on vient de passer, parce que le virage est toujours quand même défoncé, pour vrai, puis il y a un spot d'eau qui ne se traîne pas très bien, donc c'est vraiment wetteux. Regardez ça comme il faut, pour vrai, ça, c'est le hot spot de la piste. Après ça, on regarde du flot, il y a une drop qui s'en vient, ça se fait super bien, zéro stress, cheat jump, on passe par-dessus, là, c'est le fun. Vous allez voir ce qui s'en vient, il y a une petite cut dans ma vidéo, OK? J'ai resté pris comme dans la section de gauche, vous allez voir, là. Ici, c'est une section vraiment serrée, donc ce qu'on veut faire, on va aller passer à droite de la roche pour prendre le plus extérieur possible pour coter à l'intérieur. Ça aussi, c'est un hot spot, la plupart des gens que je coach, j'ai resté pris là, OK, puis il ne garde pas le flot. Puis là, après ça, ça coupe tout ton fun pour la prochaine section, finalement, parce que c'est comme un rug garden qu'il faut vraiment que tu torques, il faut que tu sois engagé. Si tu n'es pas engagé, puis tu ne veux pas t'en forcer, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, on essaie de chercher l'extérieur. Si vous mettez le pied, ce n'est vraiment pas grave, mais soyez conscient qu'il faut retorquer. Je prends l'extérieur, j'ai une autre pivot un petit peu, je rentre dedans. Là, vous voyez, je suis vraiment engagé, tu sais, je suis dans une vitesse comme la 4-5, que je pousse dans mon bague, je n'en passe pas par-dessus. Ça, pas de stress pour la roche, ça passe. C'est sûr que je t'en mette le pouce, mais je vous dis, ça passe super bien. Au pire, ça accroche un petit peu, ce n'est pas très grave. Ici, on passe à droite de la roche, je ne connais personne qui fait à gauche. Donc, on l'évite. Rug garden, ça brasse, on regarde les lignes, on essaie de juste bien passer entre les roches, c'est de ne pas aller cogner à des places inutiles. Puis ensuite, c'est la fin de la piste. Vraiment, j'espère que ce P.U.V. là va vous avoir aidé, puis que de décortiquer, ça va vous avoir aidé aussi. Donc, donnez-moi vos commentaires. Pour vrai, je vais faire plus de ce type de vidéos-là, si vous aimez ça. Même, je pourrais faire beaucoup, beaucoup de pistes. C'est relativement facile à faire, puis je suis certain que ça peut vous aider grandement. Donc, dites-moi si vous avez apprécié, puis même, dites-moi quelle piste que vous aimeriez que je fasse. Ça va me faire plaisir de la décortiquer avec vous. Sur ce, on se revoit dans les prochaines vidéos. Peace!